Musique Donc on va parler, on va parler de Michel Foucault. Alors, je tiens à faire un premier disclaimer qui est que cette conférence ne sera pas un cours de philosophie. Pour ceux qui voulaient rattraper pour le bac, c'était dommage. Parce que déjà, je n'ai pas forcément le niveau pour faire des cours de philosophie, mais c'est surtout que ce n'était pas le but. Le but ici de cette conférence, de ce dont on va se parler pendant 45 grosses minutes, puis un petit quart d'heure de questions qu'on pourra prolonger après au bas, c'est de faire une lecture de ce monsieur que j'aime beaucoup, mais une lecture qui est une lecture militante, et peut-être un mot un peu fort, mais une lecture avec l'œil d'une personne qui a travaillé sur des questions de liberté, sur des questions de liberté individuelle. C'est une lecture avec ce prisme-là, et ce prisme de terrain. C'est pour ça que ce n'est pas forcément quelque chose de classique comme lecture. De quoi on va parler de manière plus précise ? Je suis très emmerdée d'habitude, je bouge, et là je ne peux pas. On va commencer par déjà situer Foucault dans le monde dans lequel il vit et dans sa pensée, pour que vous ayez une idée de qui est ce bonhomme, pour ceux qui ne connaissent pas bien, et pour aussi situer ce discours dans cette lecture militante. La deuxième, et puis après, on va parler des deux grands concepts que j'ai envie de vous présenter dans la pensée de Foucault, qui est le concept de panoptisme que vous avez déjà sur les stickers de la quadrature, pour ceux qui ont déjà compris ce que c'était. Et le panoptisme, oui. Ah, vous ne voyez pas ? Ah, c'est bon. Et le deuxième, ah oui, oui. C'est le fait de regarder, en fait, si tu veux traduire, c'est le fait de regarder toujours tout le temps. Voilà, c'est de la... C'est joli, hein ? Et la deuxième chose, c'est le concept de parésia, sur lequel on va s'arrêter un peu plus longtemps, parce que c'est un texte de Foucault qu'on présente très peu. « Surveiller punir » est connu, et ce texte-là, pas du tout. Où est-là ? Alors, je... Ah, bon. Alors, la pensée de Foucault. Il faut savoir une chose, c'est que Foucault, il fait un peu comme moi. Il a commencé son travail sur du terrain qui est du terrain militant. « Surveiller punir » est un bouquin qui n'est pas sorti de nulle part, il n'est pas sorti d'un travail en bibliothèque uniquement, en fait. Il fait partie de ses penseurs qui ne sont pas du tout des penseurs dans leur tour d'ivoire, du tout. Il faut vraiment se représenter Foucault comme quelqu'un qui a fait beaucoup de terrain. Et voilà, donc là, je vous ai cité dans le Beamer une citation d'un vrai papier scientifique en philosophie, d'une personne qui présentait la méthodologie de Foucault, d'ailleurs, à peu près. En disant qu'il fait toujours un équilibre entre la critique située de l'actualité et une réinterprétation des textes. C'est toujours en aller-retour. Et ça, je tenais vraiment à insister sur ce point du boulot de Foucault. C'est un peu ce qu'on fait, nous, quand on est étudiant en philosophie ou étudiant en sciences humaines. On lit toujours l'actualité avec son œil d'étudiant, enfin son œil de militant, et vice-versa. On est militant avec ce regard d'étudiant en sciences humaines. Et en fait, on fait des allers-retours entre notre pensée et notre travail de terrain. Et Foucault faisait ça. Il a notamment fait ça. Donc, pour surveiller et punir, il a fait ça avec son travail sur les prisons au GIP. Le GIP, c'est le groupe d'information sur les prisons. C'est une très vieille association qui a disparu aujourd'hui, je crois. En fait, c'est la première association qui a essayé de faire sortir des prisons, des questionnaires venant des prisonniers eux-mêmes sur leurs conditions de vie. Et qui a posé, de manière un peu contemporaine, on parle de 1981, mais de manière un peu contemporaine à l'époque, le problème de la condition de vie en prison. Et c'est à partir des enquêtes du GIP que Foucault a pu produire ce livre qui s'appelle « Surveiller et punir ». Ce n'est pas du tout venu d'une réflexion autour d'Ivoire. Et voilà, cet engagement et cette réflexion critique continue. C'est un modèle, je pense, qu'on peut tous adopter en fonction de lecture à nous, de nos parcours à nous, et de toujours faire les allers-retours, parce qu'en fait, on enrichit l'un et l'autre par cet allers-retours. Attention. Alors, la deuxième chose, là, je vais m'arrêter un peu plus. « Surveiller et punir ». « Surveiller et punir », c'est un livre chez Tel Gallimard, pour ceux qui ont très envie de l'acheter, et vous avez très envie de l'acheter, qui ne coûte pas très cher, du coup, Tel Gallimard, c'est une jolie édition, qui pose parmi les milliards de trucs à la décalibre, desquels il... En fait, ça parle de... Le livre « Trace une ligne », si vous voulez, une ligne directrice, et il fait... Ce livre, il sort des fils, comme ça, dans l'histoire de la prison et des modes d'action, du rapport entre surveillance et punition, dans l'état du 18e siècle à Neujo, enfin, Neujo, 1980. Après, il est mort. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait plus réfléchir à ça. C'est pour ça qu'il faut relire Foucault. Et en fait, donc, il y a... On passe de... Alors, je vous donne ton contexte. On passe d'un moment où... Le 18e siècle, c'est l'époque de la torture. C'est l'époque d'un pouvoir royal qui s'inscrit de manière excessive et agressive dans le corps du condamné. Et tous les mots sont importants. C'est comme un filo. C'est une vengeance royale, du pouvoir royal, qui est un pouvoir excessif, de manière excessive, sur le corps du condamné. Et donc, on est sur des... C'est-à-dire de grandes fêtes populaires où tout le peuple est rassemblé autour d'une personne qu'on va déchiqueter en morceaux, littéralement. On va lui écrire des morceaux de la loi qu'il a enfreinte sur la peau. On va le tatouer. On va lui couper la main s'il a volé. On va avoir des choses extrêmement visuelles et extrêmement cruelles sur ce condamné-là pour donner exemple et pour montrer de manière extrêmement... Enfin, vous avez la graphique. Enfin, de manière très forte le pouvoir excessif du roi qui vient imposer sur le corps même du condamné son pouvoir. Ça, c'est le modèle du XIXe siècle. Et on assiste à un mouvement entre le XVIIIe et le XIXe, XXe d'humanisation de la punition qui va être qu'en fait le degré de supportabilité du peuple... En fait, il s'est passé une chose, c'est que le peuple a commencé à prendre part dans ces endroits où il était en public. Il était public. Ce public-peuple commençait à prendre part du côté du condamné. Voilà, ces fêtes-là. Il commençait à prendre faite et cause pour les condamnés. Dans les chaînes, on faisait des chaînes, on faisait des processions avec des condamnés qui devaient aller aux galères. vous savez, on leur mettait des gros colliers comme pour les esclaves un peu plus tard. Des gros colliers de fer et puis on les traînait comme ça à la chaîne et puis ça traversait toute la France. Et ces chaînes-processions-là en fait, étaient l'occasion de monstration de sympathie pour des voleurs, pour des condamnés, pour des... En fait, tous ces criminels-là qui étaient souvent pas des grands criminels, c'était pas des grands bandits toujours, en fait, il y avait une certaine sympathie du peuple et en fait, le pouvoir royal commençait à se rendre compte que ça sentait un peu le souffre parce que du coup, c'était des moyens de montrer que le peuple était contre. C'était des moyens de libérer d'une parole populaire, une parole d'espace public populaire contre le pouvoir et c'était un peu emmerdant pour le pouvoir. Alors, ils ont commencé à progressivement retirer le condamné de la visibilité du public. On a commencé à faire des pendaisons sous des voiles noirs. il y avait un voile entre le public et on voyait que le corps qui tombait la tête qui restait sur la potence mais on ne voyait plus le corps et puis progressivement on a de moins en moins vu le corps, on est passé aux exécutions dans les enceintes des prisons, etc. Donc il y a ce fil-là et le modèle du panoptisme arrive à un endroit où la prison s'inscrit dans une réforme judiciaire qui voulait une humanisation de la punition. Je ne vais pas l'expliquer très bien parce que c'est très curieux comme mouvement. C'est un mouvement extrêmement curieux. Il faut savoir que les réformateurs juridiques de l'époque, donc fin 18e, qui ont dit on va arrêter de condamner à mort et de déchiqueter les gens, ce n'est pas possible, nous sommes après la révolution, nous sommes quand même dans le temps des Lumières, on n'est pas des barbares, on va arrêter de déchiqueter les gens, c'est un peu en gros l'argument, c'était ça. Pour faire ça, puisque le bien principal est la liberté, on va priver les gens de leur liberté. Ça, c'est la raison numéro un. Sauf qu'il y a d'autres raisons à l'existence de la prison, sinon ce n'est pas drôle. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé à installer la prison et la prison a fonctionné un peu comme une sorte de gangrène à l'intérieur du système judiciaire, c'est qu'elle s'est imposée et elle a commencé à mettre des espèces de rouages en marche qui ont fait que ça produit de plus en plus de surveillance. Et alors, ça produit la prison idéale, donc c'est la prison panoptique. La prison panoptique, c'est quoi ? C'est une prison qui fonctionne un petit peu comme cette image extrêmement célèbre de la prison de Stateville aux Etats-Unis, où il y a une tour au centre et vous avez toutes les cellules qui sont toutes autour et qui sont vitrées. Ce qui se passe, c'est que vous mettez un gardien au centre, là, au milieu, et le gardien, il a vu sur tous les condamnés. Et qu'est-ce que font les condamnés dans leurs cellules ? Ils se sentent en permanence surveillés. Ils ne sont pas forcément regardés là maintenant tout de suite par le gardien qui est en haut de sa tour. Mais comme la tour les regarde, le gardien, il ne pourrait même pas être là. En fait, ça crée un système de discipline qui fait qu'ils ne vont pas s'enfuir. Et en fait, ça fait des prisons très légères, du coup. C'est ce que dit Bentham, en fait, ce que Foucault, on attribue cette pensée à Foucault, mais en fait, Foucault ne fait que citer le travail de Bentham sur la pensée du panoptisme. Donc si vous voulez une large explication de ce que c'est la prison panoptique, je vous invite à lire Bentham, c'est hyper joyeux comme lecture. C'est un truc trop bien. En ce moment, c'est un truc parfait. Vous prenez un whisky après. Non mais quand même. Et en fait, ce que Bentham expose, c'est un système, vous voyez, on est au 18ème, c'est un système idéal. Il pose la prison idéale, en fait, mais il n'a pas construite. Après Bentham, on a commencé à construire des prisons panoptiques. Donc on a cette de Stateville, la prison de la petite roquette était faite comme ça, mais elle a disparu. On avait quelques prisons comme ça qui ont construit son modèle panoptique. Et en fait, ce que ça produit, c'est... Là, on voit arriver un concept fucaltien qui est très important, c'est le concept du dispositif. Donc, on va voir sans être revu. En fait, le dispositif, c'est une technologie qui existe autant dans... En fait, le dispositif, c'est quelque chose qui n'est... Ce n'est pas un seul objet, ce n'est pas un seul objet, c'est une composition d'objets. Ça va être à la fois les murs de la prison, la manière dont elle est organisée, la manière dont elle est construite et conçue, vous voyez bien. C'est l'architecture de la prison qui fait tout. Ça va être les textes de loi qui vont amener le système législatif qui va amener ces gens-là à se retrouver en prison. ça va être toute une sorte de... C'est à la fois administratif, architectural, ça peut être la pensée, ça peut être des gestes, ça peut être des... Le dispositif, c'est toute cette architecture technologique. Quand je dis technologique, c'est la technologie de la pensée, ça peut être la sophistication d'une pensée administrative, ça relève de la technologie. Ah, dans la pensée, il faut qu'elle tienne. Et en fait, on a ces... Ce mécanisme-là qui se met en place avec tous ces rouages qui sont ensemble qui produisent la surveillance. Il faut qu'il y ait cette prison qui soit construite comme ça, qui va avec cette organisation du temps précise. Foucault insiste beaucoup, là je ne vais pas le faire, mais dans le livre, il insiste beaucoup sur l'importance cruciale de l'organisation du temps dans les prisons. Les prisons ont des emplois du temps, mais réglés, mais même pas à la minute, à la seconde. C'est des trucs, vous vous levez à 8h01, à 8h02, vous avez fait votre lit. Et c'est en fait, la discipline du corps et la discipline du condamné rentre de manière pas violente, mais de manière insidieuse tous les jours par à la fois ce système architectural qui fait que vous êtes vu en permanence sans être vu, enfin sans que le surveillant soit vu, vous êtes vu en permanence par un surveillant qui, lui, est caché de vous. Et vous êtes en permanence sollicité par un système qui vous remet toujours dans la discipline. Et c'est une discipline du coup très maternante à laquelle vous ne pouvez pas échapper. parce qu'elle est toujours autour de vous parce que c'est un dispositif, ce n'est pas seulement une prison avec des barreaux, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, on arrive à ceci, à aussi une chose très intéressante que raconte Foucault à propos de Bagnum Tiff, c'est que le pouvoir dépend du savoir et le savoir dépend du pouvoir à ce moment-là. C'est que c'est le fait de produire un savoir sur savoir à qui, à quelle minute, à bouger le petit doigt dans quel sens qui va permettre d'avoir du pouvoir sur cette personne-là. Donc, je vous le reformule en Air Snowden. Qui a acheté un T-shirt Capitol à 14h22 puis est arrivé dans cette salle de conf ? Ça permet de produire du pouvoir. Ou qui a appelé son médecin à 14h15, puis son assurance à 14h44, puis son... puis ses parents, puis une association de lutte contre le SIDA à 15h. Voilà, et vous savez... C'est ça qui produit... C'est exactement cette ligne-là qui continue. Produire du savoir sur les personnes, même si c'est un savoir qui est censé vous permettre d'acheter des chaussures à votre goût. Produire un savoir sur les personnes produit du pouvoir parce que plus on en sait, plus on installe ce système panoptique. Et il y a une chose aussi très intéressante dans la relecture... Je suis désolée, j'en ai marre d'être à demi-habillée. Oui, non, mais c'est comique, cette conf. Il y a une autre chose. Ça, c'est très intéressant. On insiste toujours beaucoup sur le panoptisme comme système de surveillance idéale et je ne vais pas insister beaucoup dessus parce que vous voyez bien à quel point on vit dans une société panoptique et vous voyez bien à quel point vous êtes regardés par des algorithmes. Et regarder les algorithmes, c'est des machines. C'est un système qui ne dépend pas... En fait, on ne développe plus de violence du pouvoir parce que le pouvoir est installé dans des technologies fines et complexes qui font tout le travail, qui ne demandent pas tellement de batraques et de trucs, il suffit juste que les gens se sentent surveillés. Et ça produit cet immobilisme et cet atavisme que même la Cour de justice de l'Union européenne avait vu que ce n'était pas très bien pour la démocratie. Même eux, tu vois, ils ont lu Foucault aussi. Mais c'est... Vous voyez bien ce mouvement panoptique. Le mouvement qu'on voit moins dans le surveiller et punir, c'est la création du délinquant. La prison, ce qui fait qu'en fait, elle n'est pas du tout faite pour le but pour lequel elle est censée faire. L'idée, grosso modo, c'était la réformation du délinquant en une personne qui va être réinsérée dans un milieu social. les gens qui travaillent sur les prisons dans la salle savent très bien que c'est faux. En fait, ce que fait la prison, c'est qu'elle forme du délinquant. Elle construit la catégorie sociale du délinquant. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de construire, ce n'est pas la catégorie du délinquant parce qu'on n'a plus de délinquant, vraiment. Le délinquant, il est déjà là, de toute façon. Aujourd'hui, on produit le gène autoradicalisé qui porte trouble à la société. C'est une autre catégorie d'anormal. Vous voyez bien que ça tombe dans l'anormal. En fait, ce que produit le système de surveillance et la prison, c'est ce partage qui va se faire dans les individus d'une société entre le normal, donc le mec qui paye ses impôts et qui est tranquille et qui est dans son canapé et qui regarde TF1 et normal, et le mec bizarre, qui a des cheveux longs, qui va à la ZAD, qui donne à la quadrature du net, il n'est pas normal. Le mec, il a des activités bizarres. Son ordinateur, déjà, il est bizarre. C'est le mec bizarre. On fait une... La prison permet de créer la catégorie sociale du mec pas normal qui est déviant, qui est déviant par rapport à un système social et qu'on va coincer dans ce système de déviance. C'est un grand fait de la prison, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée de la délinquance parce que les délinquants se retrouvent toujours tous au même endroit. C'est vachement bien, ça fait du réseau. Ils se retrouvent au même endroit, ils peuvent discuter entre eux, c'est vachement sympathique. Et du coup, quand tu ressors d'une prison, t'es marqué à vie parce qu'il y a un fichier qui dit que t'as eu... Ça s'appelle le casier judiciaire. T'as un fichier qui dit j'ai été en prison à ce moment-là. T'es plus embauchable, pareil. T'es plus... Enfin là, j'adorerais qu'il y ait quelqu'un du Génépi pour nous parler des sorties de prison et de réinsertion sociale des condamnés. Ça explique ça. Ça montre ça avec des chiffres d'aujourd'hui. C'est tout pareil aujourd'hui en 2015. En fait, ça produit des gens qui sont complètement dans un autre circuit et qui sont complètement éjectés en dehors de la société parce qu'ils sont déviants. Et ils sont marqués de manière indélébile comme déviants. Là, il n'y a plus besoin de faire rouge. Vous voyez bien, il suffit d'avoir des fichiers informatisés qui se baladent entre tous les systèmes de police et vous avez le même marquage mais juste, c'est pas douloureux. C'est humain. Et pour moi, le fil qu'on peut tirer de la formation du système du délinquant, cette formation du délinquant fin 18e, début 19e, aujourd'hui, c'est la formation du mec autoradicalisé pour reprendre la formulation du nouveau texte de loi. Le mec qui porte trouble manifeste à l'ordre public. Trouble manifeste à l'ordre public, je pense que lutter pour la quadrature de net, ça marche aussi. C'est ce mec anormal et là, on change un petit peu la catégorie d'anormal mais on va éjecter de la société une autre catégorie de gens. L'idée, en fait, c'est que, là où ça produit la surveillance, c'est que comme vous avez ces gens anormaux qui sont dangereux, donc les terroristes, les gens autoradicalisés, du coup, les gens acceptent la surveillance parce qu'on cherche ces gens-là. Du coup, ils acceptent d'être surveillés. Les gens acceptaient les services généraux, le tout début des services généraux en France parce qu'il y avait ces délinquants qui venaient d'apparaître dans la catégorie sociale du délinquant qui venaient de se construire et les gens voyaient ces gens qui sortaient des prisons et qui étaient potentiellement dangereux parce qu'ils sortaient des prisons et qu'ils avaient envie de s'éliver parce que c'était pas fait pour. C'était pas fait pour qu'ils aient plus envie. Du coup, ils continuaient et du coup, les gens acceptaient parce qu'ils se sentaient en danger parce qu'il y avait ces gens anormaux qui étaient désignés comme et qui étaient avec tout un discours qui disait ils sont dangereux. C'est exactement le même discours qu'on a avec les terroristes. Vous changez le mot juste. Ils disaient ils sont dangereux, on les cherche, du coup, il faut vous surveiller, du coup, on va voter des lois d'exception, c'est tout pareil. Et Foucault, là, je vous laisse méditer la citation qui est juste en dessous dans le point d'information du délinquant. Les gens se mettent à accepter quelque chose qui est un système de documentation individualisant et permanent. Je ne suis pas pour vous, mais moi, ça me rappelle les boîtes noix. Un interrogatoire qui n'aurait pas de terme, une enquête qui se prolongerait sans limite dans une observation minutieuse et toujours plus analytique. Vous voyez bien que ce qu'avaient rêvé les gens qui ont commencé ce travail de panoptisation, si vous voulez, de la société, pour produire plus de pouvoir et produire du pouvoir de plus en plus simplement avec de moins en moins de moyens. L'idée, c'est de produire de pouvoir avec les moyens les plus légers possibles. C'est qu'il n'y a plus besoin de violence. Donc, il n'y a plus besoin de violence puisqu'on crée du savoir à la place. Ça, je pense qu'on arrive vraiment là à ce que décrit Foucault. Là, dans cette partie-là du texte, pour vous donner le contexte, il voulait décrire l'idéal de surveillance que les gens voulaient atteindre. On l'atteint, cet interrogatoire sans fin. Quand vous avez une boîte noire qui surveille vos phallégés sur Internet, ils n'arrêtent pas de vous surveiller. Il n'y a plus besoin de vous situer à un moment donné dans une garde à vue. Ça ne sert à rien. Vous pouvez aller et venir. On est vraiment là-dedans. Cette observation minutieuse est toujours plus analytique. Je pense que c'est vraiment les boîtes noires qui se profilent dans le texte de Foucault. Bon, on va parler de choses plus rigolotes. Non, mais parce que bon... Alors, ça, c'est un texte de Foucault qu'on connaît mais qu'on ne connaît pas du tout, qui est assez peu étudié. J'ai eu la chance pour le coup d'avoir des cours de philo où on l'étudiait. C'est le courage de la vérité qui est un... Je vous ai mis la référence en bas. Un texte chez Gallimard, c'est le dernier cours au Collège de France de Foucault avant qu'il meure. Ce n'est pas compliqué, il est mort trois mois après. C'est vraiment le dernier dernier. Après, il n'y a plus. Et en fait, ce que ça... Foucault revient... Et là encore, Foucault revient comme il l'a toujours fait sur une étude critique de l'actualité et sur une étude... Sur un aller-retour entre son expérience personnelle et son expérience de philosophe et ce qu'il peut apporter à ses élèves en cours. Ses élèves... Enfin, les gens qui étaient là au Collège de France parce que c'est pas une classe. Et là, en fait, il fait un... En fait, ce texte est une sorte de grand... Je vous donne le contexte un peu. Ce texte est une sorte de grand bilan sur son boulot de philosophe au cours des... Et bien, dans le temps où il l'a été. Et il est pour ça, pour faire ce bilan, il introduit le concept très, très intéressant et très stimulant de Parésia. La Parésia, c'est un mot grec, alors du coup, je vous l'ai mis en grec parce qu'il est grec, le mot. Donc, il n'y a pas de mot français pour ça. La Parésia, c'est le droit de dire son mot dans la cité. Alors, je vous ai mis les citations au fur et à mesure, on va détricoter un peu ça. La Parésia, c'est le geste de dire son mot dans la cité comme philosophe pour dire la vérité et pour avoir le courage de la dire. En fait, c'est pas du tout. Au départ, la Parésia était juste un droit de parler et de prendre publiquement la parole. Ça, c'est la citation, je ne vais pas vous la répéter, c'est la citation de la définition donnée par Ripide. Donc, au départ, c'était juste un droit de s'exprimer en société. Vous voyez dans l'agora, vous voyez un petit peu le système du 5e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie athénienne, c'est de se placer dans l'agora et d'avoir le droit de parler parce qu'on est le citoyen blanc, cis, enfin, le citoyen élite, parce que c'est une grosse élite en fait, on est le citoyen adoubé pour être citoyen et pour arriver parce que les femmes n'ont pas le droit, les métèques n'ont pas le droit, les esclaves n'ont pas le droit non plus, c'est que les hommes de classe moyenne en gros qu'on voit. Et c'est juste le droit de parler dans la cité. En fait, ce concept s'est déplacé dans la philosophie pour devenir avec Socrate le courage de s'exposer à la mort pour dire le vrai. Le courage de dire à son décideur « Ah, il y a du caca là, il y a du caca » et de risquer sa tête pour le dire parce que c'est important parce que dire cette vérité-là va permettre aux autres citoyens de pouvoir avancer, de pouvoir rester dans cet espace-là et de pouvoir faire avancer l'histoire. Et pour moi, ce courage de la vérité, le titre du livre est bon, ce courage de la vérité, c'est très exactement le courage du vivant lanceur d'alerte. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que Socrate est le premier lanceur d'alarme parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que Socrate, il a parlé à des dictateurs pour commencer et qu'il voulait faire du conseil auprès des dictateurs donc c'était un peu plus compliqué. Il risquait sa tête parce que Denis de Sicile, le dictateur auprès duquel il a été conseil, en fait, un dictateur, en gros, tu lui dis un truc qui ne lui plaît pas, tu risques ta tête tout le temps. Il faut lui dire des choses qui lui plaisent sinon ça ne marche pas. Mais, cette mission socratienne de lui dire le vrai parce que c'est important, c'est suprêmement important, en fait, c'est important pour tout le monde et c'est une sorte de bien social de le dire et de le dire en risquant, gros, ça c'est le geste de Snowden. Le geste de Snowden c'est de dire je vais niquer toute ma carrière, je vais exploser toute ma vie privée parce que c'est impossible d'avoir une vie privée dans des conditions pareilles, je vais faire la croix sur tout ce que j'ai vécu avant et tout ce que j'avais avant et tout ce que je possédais avant et je vais juste aller dire, donner cette parole-là publiquement et de donner cette vérité-là publiquement parce que c'est important. Ça, c'est le geste de Parésia. Et c'est un, voilà, c'est un pendant, la mission socratique, c'est de s'inciter les hommes et du coup, il incite les hommes à s'occuper d'eux-mêmes, il incite les hommes à se préoccuper de leur vie privée. C'est très exactement ce geste de Parésia que fait Snowden et que font les lanceurs d'alerte. Et pour moi, on peut faire une lecture Snowden du coup de Foucault de ce texte-là en mettant en parallèle le geste courageux que font les lanceurs d'alerte de dire la vérité publiquement sur ce qui se passe, sur les pratiques de leurs décideurs, sur les pratiques des entreprises avec lesquelles leurs décideurs sont liés. Enfin, je ne vais pas vous refaire toutes les affaires l'ANSA et compagnie, vous voyez. pour moi, c'est vraiment ce geste-là qui est désigné par le concept de Parésia tel que Foucault finit, après en avoir fait l'histoire, finit par le mettre en exact. Alors, je vous avais quand même mis une photo de Foucault, mais vous voyez bien qu'il fait peur. Là, c'est moi qui lui fais un bisou. Est-ce qu'on peut passer donc du coup aux questions ? Merci de m'avoir écoutée. Applaudissements Je ne vous vois pas, donc j'imagine que... Il n'y a pas de questions ? Vous êtes tous impressionnés parce que je vais parler de Foucault pendant une demi-heure ? Non, mais ce n'est pas vrai, ça. Demande le micro à la dame. En plus, moi, je suis la demi-source. Si tu n'as pas le micro, c'est foutu. Tu parles très très fort. Toc toc ? Ah oui. Non, je pense que... Moi, ce qui me... La chose qui m'a le plus parlé, peut-être, c'était quand tu as abordé la prison, en fait. En fait, ce qui m'interroge beaucoup, c'est la création de sens, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait rapporter les prisons à un hôpital psy, par exemple. Mais en fait, si tu vas voir, c'est tout pareil. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un... Parce que dans ce que tu disais, on pourrait penser que bon, ben voilà, il y a des gens fous et puis il y a des gens normaux. Et puis ça a toujours été comme ça. Et puis voilà. Et puis, effectivement, on a besoin d'institutions qui nous permettent de trier. Attends, mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait, déjà, Edoune, on se rend compte qu'il est très dur de combattre ce système-là. Oui. C'est-à-dire que si nous, en tant que citoyens ou en tant qu'individus, peu importe, ou associations constituées, on se met à dire au gouvernement, au FAI, vous ne respectez pas la neutralité du net, on tient à avoir une vie privée, on ne veut pas être épié chez nous, on s'aperçoit d'un coup, c'est ce que disait, enfin, c'est ce que disent Jérémy, enfin, tous les intervenants, dire que c'est un boulot des titans, il faut se taper des textes de loi, c'est juste infernal. Donc, je pense que par rapport à ça, c'est compliqué. Voilà. Ça nécessite une auto-organisation. Moi, je ne suis pas certain, par exemple, qu'on soit capable de le faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter tous les gens qui se tapent ce taf-là, parce que c'est... Ah, on peut les applaudir. Voilà. C'est juste... Mais, je veux dire, on peut aussi... C'est des discussions qu'on a beaucoup eues ici au sein du Hackerspace, etc. C'est-à-dire, on peut aussi se rendre compte que finalement, on l'a dans le cul, quoi. C'est-à-dire que quelque part, on a perdu. C'est-à-dire qu'on le voit avec ce qui se passe. On le voit avec l'annulation du capital du libre. On le voit parce que c'est ici. On voit qu'on est soumis. On arrive à proposer des alternatives, etc. Mais c'est compliqué. Et moi, je pense que par rapport à ce que tu disais et par rapport à cette espèce de segmentation de la société, mais qui, en fait, a vraiment à voir avec une production du sens, je pense que, par exemple, des lieux... Je vais vendre un peu ma boutique, mais je pense que des lieux comme Mixar, c'est-à-dire des lieux entre guillemets de culture, c'est-à-dire où il y a une réelle appropriation de l'humain avec des pratiques artistiques, avec des gens qui décodent leur réalité, qui n'est pas forcément la même réalité que tout le monde, mais en tout cas qui essaient d'en rendre compte, etc., cette confrontation-là qui n'est pas forcément une confrontation avec ce qui nous vient d'en haut, la hiérarchie, des institutions, quelles qu'elles soient. Oui, mais c'est une production de savoirs informatifs. C'est-à-dire qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, ça permet... Ça fait partie des solutions. Ça fait partie... En tout cas, ça permet de laisser un certain nombre de possibilités ouvertes, quoi. Enfin, voilà. Et c'est juste ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de combat et de confrontation, parce qu'effectivement, elle doit avoir lieu, mais on peut aussi prendre... On peut aussi tout le temps essayer de créer du sens et je pense que par rapport à ça... Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut. Non, mais ça fait partie des grandes alternatives. C'est pour ça qu'on... C'est pour ça que, par exemple, typiquement, les réflexions de Calimac sont précieuses parce que c'est des réflexions sur les communs, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on produit, catégoriser ce qu'on produit, pourquoi on le fait, dans quel sens, c'est hyper important aussi. Je vais revenir sur une chose qui est très intéressante dans ce que tu as dit. Tu as fait l'analogie entre les prisons et les hôpitaux psychiatriques. Et en fait, l'analogie n'est pas du tout innocente. Il faut savoir que Foucault, il a écrit un livre génial qui s'appelle Histoire de la prison à l'âge classique. Pareil qu'un livre hyper joyeux à lire, enfin tout ça, pareil que tu prends un whisky après. Mais qu'un livre génial parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, après... C'est intéressant de savoir ça parce que Foucault a travaillé sur les fous avant de s'attaquer à la prison. Et on a ça. On a cette... Déjà avec les fous, on a cette catégorisation de la société en normaux, non normaux. Et effectivement, l'idée de la prison est de réappliquer ce système qu'on a appliqué aux fous. En fait, la prison, on l'avait déjà. On l'avait déjà avec les hôpitaux psychiatriques. Et quand on a voulu créer le délinquant, on s'est dit on va faire comme les fous. On va les mettre à côté. Là, dans un coin. Un peu comme les... On va faire comme les fous. Et on va les rassembler dans un espace qui sera en dehors de la société. Et en les parquant de manière physique en dehors de la société, en les marquant au fer rouge par le... En les marquant au... Indélibilement au... Via le casier du gilet air, via les informations via les fichiers, on va créer cette catégorie de toutes pièces. Et il y a une grande... Grande, grande... Enfin, cette analogie est vraiment... Il y a une grande proximité entre les systèmes de gestion de la folie et les systèmes de gestion des prisons. Et il faut savoir... Il y a une claire... Les prisons et les hôpitaux fonctionnent... Les hôpitaux et les prisons fonctionnent pareil. C'est panoptique pareil. Un hôpital, c'est panoptique. C'est un système, c'est un dispositif de discipline panoptique. Via l'examen qui est... Moi, je suis allée à l'hôpital il n'y a pas longtemps. Je lisais Foucault dans l'hôpital, c'était génial. L'examen, c'est toutes les heures. Toutes les heures, on vient contrôler votre corps pour voir que vous ne faites pas n'importe quoi avec votre bras, avec votre machin, que votre sang, il est bon, que votre tension, elle est bonne, que machin... Toutes les heures, on vient vous voir. On produit de la surveillance dans les hôpitaux. Parce que votre corps doit retrouver donc pour retrouver sa normalité, il faut qu'on contraigne votre corps et on vient à plâtre. Il faut qu'on contraigne votre corps par l'observation permanente pour vous obliger à faire rentrer votre corps dans un son état normal. Les prisons sont pareilles, les écoles sont pareilles, c'est le même dispositif de surveillance, un peu moins poussé que le panoptisme, mais c'est le même dispositif de surveillance. Pourquoi la discipline marche aussi bien dans les prisons ? Parce qu'en fait, elle va marcher jusqu'ici aussi bien dans les prisons. C'est même pas dans les écoles. C'est marrant parce que c'est l'endroit où les disciplines ne marchent pas si bien alors que c'est panoptique, pareil. Parce que c'est panoptique, parce qu'il y a cette histoire du regard surplombant du décideur sur les élèves et les élèves se savent sur ça, vous regardez, du coup, ils ne copient pas trop parce qu'ils vont, surtout au premier rang, ils voient qu'ils sont regardés, ils sont emmerdés. C'est exactement pour ça, en fait. On a arrêté d'avoir des chocs optimaux corporels parce qu'en fait, on avait le système école qui fonctionnait tout seul et qui créait une phase de discipline. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui avec l'école, mais c'est le même système qui se reproduit. Et vraiment, la folie, la filiation est directe puisqu'on a commencé par appliquer le modèle des asiles aux prisons avant de réfléchir à la prison avec cet ouvrage sur le panoptisme. Mais c'est tout pareil jusqu'ici. C'est vraiment créer une catégorie en dehors de la société pour coincer les gens. Comme tu dis, pour coincer les gens dans un truc où ils ont vachement mal à réagir parce qu'ils sont en dehors de la société. Et produire du sens, ça fait partie des choses qui montrent qu'on fait encore partie de cette espèce publique et qu'on peut riposter par un autre savoir, par une autre alternative, par une autre richesse qui n'est pas la richesse produite par l'État. Voilà. Je me remercie pour l'analogie avec la folie. C'est génial parce que ça me permet de faire référence à l'histoire de la folie et c'est bien. Je n'avais pas abordé ce point. Une question par ici. Auriane, en termes foucaldiens, est-ce que la date d'aujourd'hui n'a pas une signification un petit peu particulière ? 2015 ? 22 novembre ? Oui, il n'y a pas un truc chez Foucault. Il n'y a pas un truc ? T'es sûr ? Il n'y a pas un truc chez Foucault ? Je ne sais pas. Un truc qui ferait comme... Il n'y a pas un truc qui ferait comme... C'est quoi le gâteau ? Ouais ! Merci ! Merci ! Gâteau ! Nicolas Sassan ! Quelqu'un a l'air d'un enfant ! Ça commence à être libre... Là, on s'approche du livre de droit, je crois, pour cette chanson-là. Mais c'est pas grave, on peut chanter d'autres trucs. Du coup, je pense que c'est... Je sais pas si j'ai très... Il y a encore une question. Vous êtes dingues, les gens. Merci. Waouh ! Le 3-14, c'est... Est-ce qu'au final, tu nous conseilles de tous sombrer dans l'alcoolisme et le psychothrote ? Trop pas ! Avec quelle marque de whisky, s'il te plaît ? Attends, mais je t'explique un truc, non, quoi. J'ai 20 ans d'associatif dans les pattes, tu crois que je vais quand même commencer par m'arrêter là ? Non mais t'es fou ! Non, non. Déjà, parce que l'émotion orange, j'ai dit qu'à la fin, on gagne et moi, je le crois. Ensuite, parce que si on commence... Non mais si on commence à désespérer, on a vraiment fini, quoi. Non mais si on commence à désespérer, ça veut dire que vraiment, on laisse le système gagner. Tant qu'on sera... Tant qu'on sera critique par rapport à ça, tant qu'on produira du savoir alternatif, tant qu'on sera là à... Justement à faire le pas de côté qui permet de voir que ça va pas, de pouvoir avoir le courage de dire la vérité de temps en temps. Tant qu'on sera là, il y a encore une brèche d'ouverte. Si nous, on désespère... Mais alors là, c'est la fin de tout. Là, oui. Là, oui, on peut dire qu'on est cuit. Donc non, il faut pas désespérer, justement. Pas du tout. Par contre, c'est bien de savoir où est l'ennemi, tu vois. Du coup, si tu sais où est l'ennemi... Avec quel whisky, on se boit du foucault ? Alors, faut demander aux garçons, là. Là, par là, il y a des gens qui savent bien. Moi, je suis pas très. Moi, je suis plutôt vierne. Non, non, faut pas désespérer, jamais. Il y a une question, là aussi. Encore une question ? Ah. Moi, je me demande, en fait, en Andalousie, je sais pas dans quelle ville exactement, je sais plus. Il y a Robin des Forêts, quoi. Il y a un Robin des Forêts. On a donné un... On a affublé un espagnol de ce nom-là. Robin des Forêts. C'est en espagnol, évidemment. Et donc, il n'y a pas de police dans cet endroit-là. Il n'y a pas de police, quoi. Pas du tout, du tout. Et je me dis, est-ce que c'est la société dans laquelle tu rêverais de vivre, toi ? Les gens s'organisent eux-mêmes, etc. C'est une question très compliquée, ça. Est-ce que j'ai envie de vivre dans l'étape à policier ? Alors, le problème... Moi, je suis quelqu'un qui est dans une position un peu médiane par rapport à ça. Déjà parce que je suis un pur produit de l'école normale et qu'en fait, bon, voilà. Et qu'en fait, j'aime bien l'école et du coup, je suis un pur produit de l'école. Du coup, moi, ça ne me pose pas de problème d'aller à l'école. J'aime bien ce système quelque part parce que je suis bien sur les bancs de l'école. C'est chaud et tout. Il y a des gens qui racontent des choses intéressantes. C'est pas mal. En vrai, j'ai une position un peu médiane parce que je considère que s'il ne faut pas forcément de la discipline, il faut à un moment donné un moment où... Il faut des règles à un moment donné d'auto-organisation. Même si on s'organise entre nous, il faut à un moment donné des règles. Enfin, je pense que les gens de Mixart le diront mieux que nous, mais même dans un lieu autogéré, même dans une association autogérée, même dans un truc où on s'organise en commun. Évidemment, je préférerais qu'on s'organise en commun, qu'on ait besoin de la police pour le faire. Évidemment, ça oui, parce que la police produit ce système de surveillance et qu'il ne faut pas. ça, on est d'accord. Mais en fait, on aura toujours besoin de règles et de moments où on va devoir taper sur les doigts des gens qui ne font pas la vaisselle alors que tout le monde l'a fait, qui pourrissent la poubelle mais qui ne la vitent pas. Parce que c'est toujours comme ça. Dans tous les lieux communs, il y a toujours un moment donné où il faut recadrer et il faut se recadrer de manière collective pour pouvoir arriver à vivre ensemble. Parce que arriver à vivre ensemble, c'est aussi arriver à se respecter les uns les autres. En fait, c'est la régulation de soi et c'est aussi une discipline du corps et une discipline de soi. C'est une discipline de soi qui est plus proche de la discipline stoïcienne de soi. Je suis désolée, je parle philo. Mais c'est une discipline qui est beaucoup plus intériorisée, qui est beaucoup plus pensée et construite avec soi qu'une discipline autoritaire comme celle que je viens de vous présenter, clairement. Mais en fait, il faut toujours de la discipline. Ce qu'il faut, c'est que si ces gens-là réussissent et si ces modèles-là continuent à exister, c'est génial parce qu'on va pouvoir mettre en avant des modèles positifs de discipline. Des modèles de discipline où on n'a pas besoin des policiers et des caméras pour surveiller parce qu'on s'auto-organise suffisamment et on intègre suffisamment bien qu'il ne faut pas trop emmerder les copains. En fait, on n'a pas besoin du policier qui vient avec sa matraque parce qu'on est assez intelligents pour le savoir entre nous. On est assez intelligents pour le savoir que, tiens, je n'ai vraiment que des exemples de lieux autorégérés, donc j'ai des anecdotes et j'ai des lieux autorégérés en tête, du coup. Mais tiens, je vais débarrasser la table à ce moment-là ou tiens, je vais aider machin parce que je vois qu'il n'a pas le temps. Tiens, ça, c'est de la... On va forcément avoir besoin d'à un moment donné se poser des limites. Et ça, pour poser des limites, il faut une forme de discipline. Et le seul truc, et c'est pour ça que ces initiatives sont intéressantes, le seul truc, c'est que ça peut être un des moyens de répondre à ce système de surveillance autoritaire, c'est créer des systèmes positifs de discipline où la discipline ne vient pas d'un système de surveillance policier et d'un État et de quelque chose qui vient pour l'écraser, mais qui vient pour libérer les gens. Parce que plus on sera un peu comme ici dans des moments où on est ensemble et on se respecte les uns les autres et on ne s'insulte pas et on n'est pas... Personne n'a sorti de couteau encore. Je vois bien que ça marche tout seul. Jusqu'ici, ça va. Mais en fait, plus on pourra faire ça, plus on pourra dire en fait, c'est presque pas utile votre histoire de police. En fait, on s'en sort très bien et en fait, on n'en a pas besoin. Et pareil, ça refait de l'espace alternatif comme tu disais tout à l'heure. ça refait des espaces alternatifs qui repoussent les frontières de ce système autoritaire parce qu'en fait, si on arrive à démontrer qu'on n'a pas besoin d'être surveillés, parce qu'on se régule nous-mêmes et qu'en fait, la criminalité... Mettons, je ne sais pas, dans un village, la criminalité baisse parce que les gens se régulent eux-mêmes et que le mec qui fait chier, il est mis à l'écart parce qu'il fait chier, parce qu'il sent très bien qu'il fait chier et qu'il s'en va. Là, je fais de l'utopie, mais si ça, ça, ça se met à exister, on n'a plus besoin d'être caméras de surveillance. Et on pourra dire qu'on n'a plus besoin. De la même manière que les gens... Et attention, là, je vais faire mon point FAI. C'est de la même manière que les gens de Sames Wireless, dans le village de Sam, au fin fond du sud de la France. Je ne sais pas où ils sont géographiquement, parce que là, la géographie de la FD. Mais c'est des gens qui sont au sein de la FDN, qui sont un FAI, un tout petit FAI associatif de la FDN. quand Orange est arrivée pour leur dire, on aimerait bien installer... Voilà, on a de la DSL à proposer chez vous. Ils ont regardé le VRP d'Orange en disant, on en a déjà, tu peux t'en aller, c'est déjà fait, on n'en a pas besoin. Le jour où on pourra dire au mec qui pose des caméras de surveillance, pas besoin, on aura un bout de la bataille. Voilà. Est-ce que c'est cohérent ce qu'il vient de dire ? Voilà. On a deux questions encore ? Encore deux questions ? Mais vous avez trop de questions ? C'est fou ? Tu peux te rapprocher, s'il te plaît ? Oui, bonjour. Je suis assez sensible, en fait, au fait que vous ayez fait une présentation avec la langue des signes. J'imagine que ça a peut-être trait avec cette histoire de normalité, cette histoire de... Enfin, je suis assez sensible à cette histoire sur les sourds, enfin, et la langue des signes. Parce que, tout simplement, en tant que métisse, moi aussi, bon, je vois que la « surveillance » du comportement se fait à des niveaux peut-être un peu moins institutionnels, mais tout aussi violents. Et quand vous voyez que, par exemple, certains de vos amis subissent, par exemple, ne serait-ce que la rupture d'un couple sous des motifs pédagogiques pour les enfants, pour leur assurer, entre guillemets, un meilleur avenir psychologique. Je crois que ça rentre à peu près, en fait, dans ce cadre-là. Et je me disais que la « surveillance », finalement, parfois, ce n'est pas celle des technologies. Je ne sais pas trop comment la prendre. Ah non, ce n'est pas celle des technologies, en fait. Enfin, c'est celle des technologies, mais c'est tout le reste autour. Et ça peut être les gens ensemble. La « surveillance », ça peut être très, très bien. Alors, ça marche très, très bien, selon deux cartes. Un village, genre, mettons, la bonne échelle, c'est genre 30 personnes dans le village l'hiver. Les gens, ils se connaissent tous. Là, tu as la petite dadeau du coin, là, qui arrive, qui a 16 ans, et puis qui fait son coming-out. Je peux te dire que le nombre de minutes avant que tout le village sache qu'elle soit lesbienne, il est court, il est tout petit. Et du coup, la meuf, elle ne va jamais oser sortir de chez elle, parce que les mecs, ils vont tous vouloir la brûler, quoi. La « surveillance », c'est aussi ça. C'est savoir qu'il y a une pression sociale pour dire quelque chose qui fait que tu ne peux pas le dire. C'est exactement ça. Le point, le point, le point, le cours de justice de l'Union européenne, c'est ça. Et c'est ça qui est violent. C'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que les gens te regardent. Et ce n'est pas forcément l'État qui te regarde, c'est les gens qui te regardent, ou c'est les copains qui te regardent. Il y a des systèmes de conformité qui sont la « surveillance », qui fonctionnent comme de la « surveillance », qui fonctionnent comme d'hypanoptisme, puisque tu es regardé en permanence. Et qu'on va raconter des choses sur toi en permanence. C'est tout pareil. Ce n'est pas forcément technologique, tu vois. Et on est d'accord que dans ce cas-là, en fait, l'exclusion volontaire du mouton, enfin de la brebis galeuse, ce n'est pas forcément un modèle utopiste. Alors, moi, ce que je pensais comme exclusion volontaire de la brebis galeuse, c'est... En fait, je pensais plutôt au mode d'organisation dans les... Je n'ai pas le droit de faire ça. Là, il y a le contrôle du corps, là. Je n'ai pas le droit de faire ça. Sinon, la facture, elle ne va pas être prête. En fait, je pensais plutôt... Pas forcément à ça, parce que je suis contre... Je suis très bien placée pour pouvoir en parler. Je suis la dernière des personnes à vouloir commencer à faire l'apologie à la discrimination. Ce n'est pas le point. Le point n'est pas du tout de faire de la discrimination. Le point est de... Je pense aux groupes qui s'organisent. En général, je pensais plutôt à une situation comme, par exemple, celle-ci, où tu as un groupe. Mettons, je ne sais pas, on va prendre toi, 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 on va prendre des gens. Un groupe de geeks qui sont autour d'une table en train de faire des trucs de geeks. Puis on est là, en geek, et puis on est sous réguercie, puis on est en code, et puis on fait des trucs. Et puis, tu en as un qui passe son temps. Mettons, je suis la seule fille de la table. Il y a un mec qui passe son temps à faire... Pour une fille, tu connes mal, disons. Disons, elle est jolie, ta chemise. Je suis en train de coder, quand même. Je m'emmerde. Et il continue comme ça. En fait, là où l'autorégulation marche, c'est quand le groupe entier, et pas que moi, on commence à le regarder méchant et à lui faire... Et le mec, il va comprendre tout seul, sans qu'il y ait de bataille, qu'il faut qu'il s'en aille. Et moi, j'ai déjà vu ça arriver dans des endroits où le mec comprenait tout seul que c'était un gros lourd et qu'il fallait qu'il parte. Parce qu'il est gros lourd et que là, il emmerde tout le monde. Mais le mec qui comprend tout seul qu'il est noir et qu'il faut qu'il parte, ça me gêne, tu comprends ? C'est pas ça que je veux. Je veux que le mec qui est gros lourd et qui emmerde tout le monde, il s'en va. C'est ça, pour moi, l'autorégulation qui marche. C'est qu'on n'a plus besoin, après, de réguler par la police ou par le... Parce que juste, le mec, il sait tellement qu'il va emmerder tout le monde que... C'est plutôt... C'est le nuisible que je veux mettre de côté. Pas le noir ou le délinquant, pas le noir ou le... ou le fou, ou le malade, ou le sourd. Moi, je veux bien discuter avec mes copains sourds. Bon, il faut traduire. Mais je veux bien discuter avec mes copains trans ou mes copains homos, bien sûr. Juste, si le copain homo, il commence à emmerder les autres parce qu'il fout le bordel, je vais lui dire, tu fous le bordel, va te calmer. C'est ça que je veux faire. J'aimerais bien qu'on rentre dans un modèle de société où, ensemble, collectivement, on prend soin les uns des autres. C'est exactement ce que disait Kalimak. Prendre soin les uns des autres, c'est le label des plus grandes forces qu'on peut avoir, en plus, dans le milieu associatif. Il faut faire ça. Il faut prendre soin les uns des autres. D'autant plus, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire tous les sens que ça peut avoir, mais voilà, il faut prendre soin les uns des autres. Et en prenant soin les uns des autres, on va arrêter de faire des choses qui sont douloureuses les uns pour les autres. Voilà. Une dernière question. Oui, ce n'est pas vraiment une question, c'est un bémol par rapport à ce que tu dis, l'autorégulation et l'autogestion. C'est quelque chose qui est difficile. C'est super difficile. Par rapport à la taille, je pense que ça marche très bien. Et en fait, le gros relou qui se casse de la table, parce qu'il s'est pris un regard noir par toute la tablée, ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'à un moment donné, ils finissent par intégrer qu'il est relou. Et que petit à petit, il intègre. Et là, ça ouvre un espoir. Le seul problème, c'est comment on fait ça par rapport à la taille de notre société, sachant qu'on a l'habitude de se prendre une casquette pour marcher droit, au lieu, justement, qu'il y ait toujours une ouverture pour apprendre à se comporter et soi-même. Et c'est le bémol que je fais. C'est minuscule. C'est minuscule. Oui. Mais je suis en total accord avec toi. Bien sûr. Déjà, peut-être assez difficile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Et petit deux, c'est une vraie question ouverte de savoir comment on peut fonctionner à l'échelle d'une société. Peut-être qu'il faut arrêter de penser qu'on peut fonctionner collectivement à l'échelle de 150 millions de personnes. Mais peut-être faire plein de petits groupes, ça peut marcher. J'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune prétention à avoir la vérité là-dessus. Mais je pense que fonctionner plus dans ce modèle positif où, effectivement, on apprend à l'autre à se comporter mieux, à progresser, plutôt que de le renvoyer à l'extérieur de la société en permanence, on avancera plus vite et on avancera sans surveillance, comme ça. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut construire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut construire. Peut-être qu'il faut le penser, qu'il faut le construire et peut-être que c'est d'autres réflexions à avoir plus tard. Mais pour moi, le truc positif, c'est ça. C'est d'aller... Toujours dans les prisons, dans ce système-là où les mecs vont rester dans ce système-là, de les intégrer, de les intégrer dans une manière intégrée qui est prendre soin de lui. Parce que prendre soin de lui, là, c'est hyper socratique, prendre soin de lui, c'est aussi lui. Le forcer à progresser, lui. Prendre soin des gens, c'est aussi les pousser à progresser, les aiguiller pour leur dire « Ce que tu fais, ce n'est pas génial, continue à progresser, continue à apprendre. » Et quand tu auras assez appris, du coup, tu vas arrêter de... Je vais te laisser tranquille et c'est toi qui aiguiller les autres pour leur apprendre à ton tour. Ça fonctionne sur des petits groupes, je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner à grands groupes, mais l'une des grandes lignes de solution est de prendre soin des autres. Enfin, de prendre soin les uns des autres. Parce que, comme tu dis, lui taper dessus de manière pavlovienne, ça ne servira à rien. Voilà. Et voilà, ce système-là ne produira pas ça. Voilà. vous avez un peu une conclusion comme ça. Prenez soin de vous, quoi. J'ai l'impression, à moins qu'il y ait une autre question. Je crois que je peux te laisser conclure. Ouais, je vais pas manger mon gâteau. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements 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 Applaudissements